Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner une petite recette qui sera facile à faire à la maison pour continuer à passer un bon moment en confinement, même si je sais que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, je vais vous donner la recette pour faire un roulé au Nutella. Pour ça, vous allez avoir besoin de 80 g de sucre en poudre, 100 g de farine, 5 oeufs, du Nutella, une petite pincée de sel, vous aurez besoin aussi de petits saladiers car il va falloir séparer le blanc des jaunes, un batteur électrique et ensuite un petit fouet et une petite spatule. Donc pour commencer, ce que vous allez faire, c'est que pour que le Nutella soit bien coulant, vous allez faire chauffer de l'eau chaude et vous allez mettre votre Nutella dedans au bain-marie. Voilà, donc moi, j'avais déjà préchauffé mon eau, donc voilà, je mets le Nutella à chauffer, comme ça il sera plus liquide et bien plus facile à étaler. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Pour commencer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez casser les oeufs et donc séparer le blanc des jaunes. Donc voilà, on fait bien attention de ne pas mettre de jaune dedans, sinon les blancs ne pourront pas monter en neige. Donc voilà, j'en suis à mon quatrième oeuf. Je crois que j'ai dit cinq oeufs, mais non, quatre oeufs, ça suffit dès le départ. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réserver vos blancs à côté, on les montrera tout à l'heure en neige. Ensuite, vous allez prendre vos jaunes et à ça, vous allez ajouter les 80 grammes de sucre. Ensuite, vous allez donc les battre énergiquement avec un fouet. Donc on y va assez fermement, voilà, pour que les jaunes soient bien mélangés avec le sucre. Une fois que c'est bien battu, moi j'aime bien, je n'ai pas pris un saladier assez grand, donc ce que je vais faire, c'est que je transvase ma préparation de mes jaunes. Donc pensez à prendre un grand saladier quand même dès le départ, parce qu'après, il va falloir mélanger tout. Et si vous n'avez pas assez de place, ça va être un petit peu embêtant. Donc voilà, après, à cette préparation, vous allez venir ajouter les 100 grammes de farine. Donc vous venez et vous les ajoutez au fur et à mesure dedans. Donc on y va progressivement, voilà. Donc la pâte va devenir, vous voyez, de plus en plus dure, mais c'est normal, allez-y, il faut réussir vraiment à mélanger toute la farine à la préparation du jaune et du sucre. Voilà, vous avez vu, ça commence à former comme une boule. Donc voilà, là, tout est bien mélangé. Là, vous entendez, c'est mon four qui sonne, parce que je l'ai déjà fait préchauffer à 180 degrés. Ensuite, ce que vous allez faire, voilà ce que ça va donner. Maintenant, on va passer au blanc d'œuf. Donc pour bien réussir à monter les blancs d'œuf, moi, la petite technique que j'utilise, c'est de mettre une petite pincée de sel comme ça, comme ça les blancs montent bien. Donc là, vous utilisez un batteur électrique et vous y allez. Voilà, une fois que vos blancs sont bien montés comme ça, donc pour savoir s'ils sont bien prêts, regardez, vous mettez le saladier comme ça et vous avez vu, les blancs, ils tiennent directement au niveau du saladier. Donc voilà, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est une des dernières étapes avant de pouvoir avoir le biscuit. Il va falloir venir mélanger délicatement les blancs d'œufs qui sont montés, donc en neige, à la préparation du jaune d'œuf, de sucre et de la farine. Donc, vous allez venir prendre une petite portion ici de blanc d'œuf, vous pouvez même en remettre encore un petit peu. Et ce qu'il faut faire, c'est surtout, c'est de ne pas casser les blancs. Vous allez venir remuer en soulevant délicatement pour ne pas casser en fait trop les blancs. Donc, au début, vous allez voir, c'est un petit peu collant, mais au fur et à mesure, vous allez voir, ça va venir se mélanger naturellement. Donc là, vous avez vu, ça commence à bien se mélanger. Il faut continuer comme ça, toujours, en soulevant en dessous et en ramenant par-dessus, voilà, pour continuer à mélanger le blanc sans trop les casser. Et comme ça, votre pâte, après, sera bien aérée. C'est comme ça que ça va donner le biscuit, donc, pour votre roulé, qui est en quelque sorte une génoise, en fait. Et donc, il faut que ce soit bien mélangé, bien aéré, pour que le gâteau reste bien moelleux. Donc là, je continue d'incorporer le reste de mes blancs. Donc voilà, je racle bien au fond de mon petit saladier. Voilà. Et vous continuez la même chose. Donc voilà, là, comme vous pouvez le voir, vous êtes arrivé quasiment à la fin. On voit quasiment plus les blancs. Là, maintenant, vous pouvez venir remuer normalement. Là, ça y est, tous les blancs sont mélangés, donc on peut venir casser. Il n'y a plus rien à casser, de toute manière, tout est bien mélangé. Vous allez voir, ça va vous faire une sorte de pâte avec un petit peu de bulles. Vous allez voir, regardez, au fur et à mesure que vous tournez, il y a un petit peu de bulles qui viennent à la surface. Mais voilà, ramassez tous les petits blancs qu'il y a sur le côté. Et voilà. Donc là, votre pâte est prête. Donc maintenant, ce que vous allez faire chez vous, je ne sais pas si vous en avez, mais vous allez prendre donc la plaque de votre four. Et ensuite, vous allez venir l'étaler sur une plaque spéciale pour les roulets, pour les génoises. Si jamais vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Vous prenez à ce moment-là la plaque de votre four qui est plate, comme ça. Voilà. Vous venez y mettre du papier sulfurisé dessus et vous allez étaler votre pâte dessus. Donc, quand je dis étaler, voilà. Vous avez vu, là, c'est une petite plaque qui est très fine. Donc, il va falloir venir étaler votre préparation dessus. Donc, si jamais vous mettez du papier sulfurisé, c'est pareil, il ne faut pas l'étaler de manière trop, trop fine. Parce qu'autrement, votre biscuit à la cuisson, après, il va casser. Donc, il faut quand même laisser une petite épaisseur de quelques millimètres. Donc là, je vide tout dessus la plaque. Vous voyez, c'est assez consistant. Donc, même si vous avez le papier sulfurisé, normalement, vous allez voir, elle ne va pas plus s'étaler. C'est à vous de la tirer un petit peu. Il faudrait que ce soit égal à peu près partout pour former une sorte de rectangle. Donc, moi, bien évidemment, ici, c'est bien plus facile puisque j'ai une plaque. Mais avec le papier sulfurisé, vous pouvez aussi le faire. Tout est possible. Donc, n'hésitez pas à en mettre dans les angles. Et étalez-le de sorte à ce que ce soit bien égal. Donc là, vous avez vu, votre pâte est bien étalée. Elle est à peu près, normalement, égale de chaque côté pour que le gâteau soit de la même épaisseur pour pouvoir bien réussir à le rouler après. Donc, voilà, je vous montre l'épaisseur de la plaque. Voilà, vous devez faire quelque chose dans ce style-là. Ensuite, vous allez le mettre, donc, dans votre four pendant 10 minutes et pas plus. Voilà, ça y est, votre biscuit est cuit. Voilà ce que ça donne. Donc, moi, j'ai laissé quelques minutes histoire que ça refroidisse. Je vais décoller tous les petits bords de mon petit moule. Et ensuite, je viens le retourner, donc, sur le plan. J'enlève délicatement mon moule. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc, vous pliez un petit peu les bords parce que, de toute manière, c'est comme ça qu'il va venir se rouler. Là, moi, j'ai pris mon pot de Nutella. Vous voyez, il est tout liquide pour venir étaler dessus votre génoise, votre biscuit. Voilà, donc, n'hésitez pas. De toute manière, il va falloir, alors, ça va peut-être vous paraître beaucoup, enfin, pour les gourmands, pas forcément. Et vous allez venir étaler, donc, sur tout votre biscuit. Alors, petit conseil, n'oubliez pas aussi de bien faire les bords. N'en mettez pas trop parce qu'après, quand vous allez rouler autrement, ça va déborder. Après, de toute manière, vous en mettez comme vous voulez. C'est en fonction des goûts de chacun. Donc, voilà, vous voyez, j'insiste bien sur les bords parce que ceux qui auront autrement le premier bout, s'ils ont l'entame, il ne faut pas que ce soit sec, il faut quand même qu'il y ait du Nutella. Nutella ou autre. Alors, là, aujourd'hui, j'ai fait avec du Nutella. On peut faire aussi avec une autre pâte à tartiner, n'importe laquelle. On peut mettre aussi de la confiture. Ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à venir essuyer aussi votre spatule pour ne pas gâcher le Nutella, bien évidemment, car c'est trop bon. Pour ce qui est ici. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer au moment le plus délicat, c'est le faire rouler. Donc, vous allez venir, vous allez voir le premier, peut-être un petit peu cassé, mais voilà. Vous faites comme ça et vous roulez comme si vous étiez avec de la pâte à modeler. Et voilà, vous venez rouler délicatement comme ceci. Ceci. Voilà. Et là, maintenant, votre roulé est prêt. Il n'y a plus qu'à venir le manger. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse déguster ce bon roulé au Nutella. Et je vous dis à très, très vite. Et surtout, prenez soin de vous pendant ce confinement. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada